Un de les buts de ce projet, quand j'ai décidé de l'initier en 2012, c'était d'impliquer les étudiants de Saint-Anne, les étudiants de premier siècle. C'est un projet qui leur donne pas mal de pratiques, surtout pour les jeunes qui s'intéressent aux animaux. On parle des étudiants dans le programme de sciences prévétérinaires, les étudiants en biologie, et franchement, n'importe quel étudiant qui a un intérêt des animaux, il y a une opportunité d'apprendre ici. Travailler avec Sean pour le projet d'Inital, ça a vraiment été une expérience hors du commun. C'est une personne qui est extrêmement passionnée. Donc, pour travailler avec lui, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir cette passion-là sur les oiseaux à cause que sa passion est tellement contagieuse que tu vas embarquer, tu vas être presque autant intéressé juste par la manière qu'il explique. Chaque automne, on installe des filets japonais sur le campus, dans le petit bois, avec le but de découvrir un petit peu sur la vie de la petite nigtale. Quand on apporte les petites nigtales dans le fort, la première chose qu'on fait, on va les mesurer, on va mesurer la longueur de leurs ailes. Ensuite, on va les peser, on va les remettre dans le sac, puis Sean a une petite pesée qu'on va lever le sac avec pour voir comment il va peser. La combinaison de ces deux informations-là nous permet de savoir est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Les mâles sont typiquement beaucoup plus petits que les femelles, donc les individus avec les ailes les plus longues et une masse corporelle plus élevée, c'est généralement les femelles. Un coup qu'on a décidé si c'est un mâle ou une femelle, on va vérifier dans ses ailes un pigment qu'il y a, voire quel âge qu'il y a. C'est un pigment qui s'en va à mesure que les ailes poussent, bien, plus il y a de pigments, plus jeunes qu'à l'eau. 2020 était particulièrement intéressant parce que 95 % de nos capsules étaient des jeunes. C'était vraiment une année très marquante. On pourrait peut-être imaginer que le taux de reproduction dans le coin ici était très, très élevé. Après qu'on les aura toutes mesurées, on leur installe une petite bague pour être capable de les repérer si d'autres universités les trouvent ou pas. Et ces bagues sont associées au gouvernement fédéral, donc il y a besoin d'avoir un permis fédéral pour avoir le droit d'avoir accès à ces bagues-là. Jacques-Mictal reçoit une bague avec un numéro d'identification qui lui est spécifiait. Puis ensuite, on les remet en liberté. Les étudiants qui retournent sur plusieurs reprises, je les forme pour manipuler un oiseau. Alors ça veut dire être capable de le prendre dans leurs mains de façon sécure. Ces étudiants ont l'opportunité de même baguer l'oiseau. Ça, c'est une opportunité extrêmement unique pour un étudiant en premier cycle. C'est typiquement des genres de choses que les étudiants vont faire lors de leur maîtrise en biologie ou même un doctorat. Les écoles vétérinaires sont vraiment impressionnées par des personnes qui ont de l'expérience avec des animaux sauvages, comme les petites mictales. Ça m'a permis de découvrir plus sur la race. Puis ça a vraiment quelque chose que j'ai appris à avoir une passion. Merci. 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 Merci.